Bien, bonjour à toutes, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour la masterclass sur la périnatalité. Je remercie les filles qui sont présentes aujourd'hui, je crois qu'on n'aura que des filles, et celles qui regarderont en replay. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la périnatalité musicale, qui est un sujet qui me passionne énormément, et pour lequel j'ai eu cette envie de faire une formation spécifique, que je me réjouis de vous présenter également. Avant qu'on commence, j'allais dire qu'on fasse un petit tour de présentation, mais du coup Lucie est avec son petit. Christine n'a pas de son, elle n'arrive pas à mettre le son. Et du coup, l'autre Christine, si tu veux te présenter. Vous m'entendez ? Moi je t'entends rapidement, donc je veux juste faire un petit mot de présentation, et puis pourquoi tu es là aujourd'hui ? Alors du coup, je suis éducatrice de la petite enfance, j'habite en Suisse, et j'ai fait les cours de yuku bébé, et de harpe à bébé. Et en fait, ce côté de tout ce qui est périnatalité m'intéresse énormément. Donc c'est pour ça que je viens à la découverte de ce que tu fais, pour pouvoir peut-être encore mettre une corne à mon arc. Ok, c'est Christine. Christine, si jamais tu as envie aussi de te présenter par écrit, n'hésite pas. Je sais que tu es au travail, je te connais aussi Christine, mais je préfère te laisser présenter. Et Lucie, pareil, si jamais d'une main tu arrives à écrire un petit truc, n'hésite pas non plus. Alors, Lucie, tu dis, toi, tu es professeur de yoga et yoga enfant, tu as déjà fait une formation en sonothérapie, et tu aimerais élargir cette sphère. Mais surtout, c'est surtout le champ prénatal qui me parle, donc à voir pour cette formation. D'accord. Ok, Lucie. Merci beaucoup. Hop, ça. Et Christine, je vois que tu es en train d'écrire, donc je te laisse écrire deux petites choses. avant de commencer. Je sais que c'est un horaire aussi qui est toujours un peu compliqué. On est soit au travail, soit avec les enfants, à la sieste, soit en atelier, tout ça, donc ce n'est pas forcément un horaire. Mais en même temps, quel horaire est le plus disponible ? C'est toujours un peu complexe. Hop, si. Christine, je sais qu'elle est à Lille. Et qu'elle travaille aussi dans la périnatalité. Voilà. Parce qu'on fera du coup l'autre Christine, Christine Marin. Tu pourras couper ton micro comme ça, on évitera les interférences en fait une fois que... Voilà. Donc Christine, tous les qui écrivent du coup, puéricultrice. Je ne sais pas. Oui ? Alors attends, hop, je vais... Attends, parce que je ne t'entends plus. Si je coupe mon micro, je ne t'entends plus. C'est vrai ? Alors... Oui, là c'est bon. Ok. Donc Christine nous a écrit... Elle est puéricultrice en psy périnatal, formée au du coup bébé et arpa bébé. J'anime des ateliers avec les mamans et les bébés. Et pareil, encore envie d'ajouter une corde à mon arc. Bon, c'est super les filles. Je pense que ce sont des belles cordes que vous avez déjà là. Et je serai ravie effectivement de vous accompagner pour cette formation sur la périnatalité musicale. Je vous ai préparé un tout petit diapo qui m'a aidé de support pour vous parler. Donc je vais partager ça. Hop. Tac. Juste une petite minute. Donc, on y va donc. Donc, est-ce que tout le monde voit bien l'écran ? Oui, ça va ? Ok, super. Alors moi, je vais remonter la barre. Est-ce que je ne vois plus rien sinon ? Voilà. Donc l'idée en fait de cette formation, c'est effectivement de maîtriser la relaxation sonore pour les femmes enceintes et les bébés. Alors dans vos ateliers ou vos séances individuelles, puisque selon les professions, en fait, ça va être soit un ensemble de personnes que vous avez, de femmes enceintes ou de femmes avec bébé que vous allez pouvoir accompagner, ou simplement en individuel. En plus, pour vous présenter un petit peu, me présenter un petit peu pour celles qui ne me connaissent pas. Simplement, moi, je suis musicienne professionnelle. Donc, je me suis formée en conservatoire à l'alto, à la harpe et au piano. Donc, en conservatoire d'Arras et de Lille, dans les Hauts-de-France. Parallèlement à ça, j'ai fait des études en lettres. J'ai une licence de lettres modernes et un master en recherche sur la transmission des savoirs musicaux à travers les siècles. Je m'intéressais déjà à cette idée de transmission. J'ai fait beaucoup d'enseignements privés, j'allais dire des tout jeunes, jusqu'aux personnes retraitées et personnes âgées, où j'apprenais la musique, du coup. Ces personnes-là ont cours individuels. Et j'ai également, après, je me suis vraiment focalisée sur la transmission musicale avec un DUMI. Donc, c'est le diplôme universitaire de musicien intervenant, qui, du coup, permet de transmettre la musique à tout type de public et avec toutes sortes d'instruments, j'allais dire. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire de la musique à partir de rien et pour tout le monde. C'est un peu ça le but général. Évidemment, à côté de ça, il y a eu aussi beaucoup de scènes, des scènes, des enregistrements pour tout style musicaux. Ça va aussi bien du classique que même du hard rock. J'ai même pu faire ça. Et puis, après, j'ai été prof aussi à côté, donc soit en remplacement dans les conservatoires, les écoles de musique, et puis en enseignement privé aussi, comme je vous disais. Je me suis mise à mon compte à la suite de la naissance de ma première fille, de notre première fille, qui est Dalia, qui a aujourd'hui 8 ans. Donc, c'est en 2017. Enfin, voilà, ma formation en 2017. Mais en 2016, j'ai créé mon auto-entreprise parce que, simplement, je venais tout juste d'être diplômée par ce fameux DUMI, la musicien intervenant. Et puis, je ne me sentais pas la force de reprendre, d'aller dans 40 classes dans la semaine. Et j'avais fait du champ pré-natal pendant cette grossesse avec Dalia. Et j'avais vraiment envie de continuer à me former là-dessus parce que je me rendais bien compte que c'était un peu la continuité logique à ce que je venais de faire en diplôme de musicien intervenant. Et puis, en même temps, avec la grossesse que j'avais vécue avec Dalia, je sentais bien qu'il y avait eu un impact vraiment très fort sur Dalia et sur moi aussi. Du coup, ça me venait vraiment me questionner sur mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du ventre puisque, visiblement, ma fille a bien enregistré les chansons. Moi, je sens bien qu'il y a une connexion très forte qui se fait pendant ces moments-là. Et du coup, ça m'a vraiment questionné et je me suis du coup formée au champ pré-natal en 2017, 2016-2017, puisqu'il y a plusieurs sessions, avec l'Association française de champ pré-natal. Donc, à Malakoff, peut-être que vous connaissez déjà ou pas. En tout cas, ça fait partie des grandes branches du champ pré-natal. Il y en a plusieurs en France, mais celle-ci fait vraiment partie des grands enseignements quand vous voulez faire une formation approfondie de champ pré-natal. Donc, vraiment quand vous voulez être animatrice de champ pré-natal. Il y a aussi le champ psychophonique, donc plutôt la psychophonie. C'est un peu les deux gros pôles. Vous avez l'Association française de champ pré-natal en région parisienne, qui a quelques antennes aussi un petit peu en région, je crois. Et le gros pôle du champ pré-natal psychophonique, qui est du côté de Lyon. Donc, ça, ce sont vraiment les deux grandes écoles qu'il y a aujourd'hui, si vous voulez vraiment être animatrice de champ pré-natal. Donc, c'est des sessions assez longues qui vont vraiment vous permettre d'aller en profondeur dans l'accompagnement. Suite à ça, en fait, moi, j'ai commencé mon activité. Donc, le champ des lunes, à la base, c'était qu'avec ces ateliers de champ pré-natal. Et c'était vraiment un peu ma visée. Moi, je comptais vraiment, c'était vraiment quelque chose qui était à fond dedans. Et je voulais rester là-dessus. Donc, les ateliers ont commencé comme ça. Puis finalement, ça s'est fait un peu de soi-même, tout ce qui s'est passé par la suite, puisque les familles que j'ai accompagnées, en fait, m'ont demandé après la suite. C'est-à-dire, voilà, mon bébé l'aîné, mais du coup, il n'y a plus rien. On ne peut plus continuer avec toi. Ils disaient, si, on peut faire le déveil musical, mais voilà. Puis, je n'osais pas trop, etc. Et finalement, de fil en aiguille, ça s'est mis en place. Je me suis dit, en fait, je suis tout à fait capable de le faire vu que j'ai quand même fait des études là-dessus aussi. Et puis, j'ai une pratique aussi à la maison avec mes nièces, avec simplement ma fille déjà aussi, qui était un tout petit peu plus âgée à cette époque-là, du coup. Et du coup, sont nés comme ça, ces ateliers vraiment périnato, puisqu'il y avait chambre natale, ce qui est devenu aujourd'hui Mamatoto. Et puis après, l'éveil musical plus classique, entre guillemets, pour les 0-3 ans. Du coup, en atelier, ce que j'appelle Mamatoto, donc vraiment pour la période après naissance, pour les 0-6 mois aujourd'hui, on considère non-marcheur. C'est pareil, c'est une spécialité que j'ai à la fois fait pour les personnes qui arrivaient en chambre natale. Mais quand j'avais des gens qui n'avaient jamais fait de chambre natale et qui venaient en éveil musical, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de bébés. Donc simplement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, parce que ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'on peut faire avec l'éveil musical pour les plus grands et pour ces bébés. Donc là, vraiment, est née la nécessité de faire ces ateliers Mamatoto, donc c'est comme ça qu'ils sont nés. Et du coup, j'en faisais une fois par semaine, en fait, à partir de 2018-19, à peu près. Voilà. Alors, j'ai une très bonne nouvelle aussi, c'est que depuis peu, nous sommes certifiques à IOPI, les premiers à le savoir. C'est encore non officiel, on n'a pas encore lancé leur formation. Mais du coup, c'est un truc qui est super chouette, parce qu'on va pouvoir non seulement faire financer aussi cette formation, mais pouvoir aussi vous accompagner sur d'autres formations à venir, tout autour de la périnatalité, mais de manière générale autour de la musique, quels que soient les types et les âges de public. Et moi, comme je le dis souvent, ma mission de vie, c'est vraiment d'accompagner du premier au dernier souffle par les sons et les vibrations. C'est vraiment ce qui m'intéresse, ce qui me nourrit et ce qui, aujourd'hui, est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre, ce qui me tient à cœur. Donc, l'objectif de cette formation en périnatalité musicale, c'est effectivement d'acquérir des techniques de relaxation sonore adaptées aux femmes enceintes et aux bébés. Apprendre à utiliser la voix et les instruments de relaxation pour créer un environnement apaisant, et développer pour vous des compétences pour animer des séances ou des rencontres de relaxation sonore. Dans la pratique, en fait, que j'ai pu avoir et que j'ai pu expérimenter, il y a deux choses différentes. C'est pour ça que je pense aussi à ces publics, qu'ils sont à la fois en petits ateliers ou en individuels. Alors, attendez, juste, je vois qu'il y a... Alors, Christine qui me demande qu'il y a OK dès cette année pour la formation Paris et Lyon. Écoute, on va essayer d'effectivement de monter le dossier là pour Paris et Lyon. Je sais, Christine, que tu m'avais posé la question. À l'époque, je t'avais dit non, pas encore, mais c'est un peu compliqué. Mais là, il y a peut-être moyen qu'effectivement, ce soit prêt pour Paris et Lyon. Donc, si c'est ça, ça sera une très chouette nouvelle parce que on pourra et on pourrait la mettre en place tout de suite. Je suis désolée. Alors, je ne vois pas toujours que je vous jette un oeil. Je ne fais pas attention. Donc, comme je vous disais, en fait, dans les rencontres que j'ai pu avoir, il y avait soit des rencontres individuelles, c'est-à-dire que soit c'était prévu comme ça. Donc, les parents m'avaient sollicité soit pour un accompagnement lors de la grossesse ou soit une fois que les bébés étaient nés pour faire la musique avec eux, tout simplement. Soit ça a été sous forme d'atelier. C'était quand je recevais vraiment un groupe de femmes enceintes ou de femmes avec bébé, le parent et le bébé. Donc, les buts ont pu varier un petit peu. C'est-à-dire que des fois, quand j'étais en individuel, évidemment, on adaptait selon les envies et les besoins de la maman. Donc là, ça pouvait soit aller de vraiment juste la relaxation sonore ou bien axer beaucoup plus sur le champ pré-natal ou bien axer davantage sur la connexion avec le bébé. C'est des choses qu'on a pu vraiment travailler plus en profondeur vu qu'elle était toute seule. Et quand c'était en atelier, en fait, je faisais simplement un petit tour de parole et puis on voyait un petit peu. Donc, j'adaptais pareil selon le groupe qu'est-ce qui était le plus nécessaire puisque vous avez de la relaxation sonore simple, j'allais dire, où on va être allongé et puis on va juste bénéficier de tous les avantages de la relaxation sonore. Et vous avez aussi tout ce qui est plus interactif, j'allais dire, où vraiment la maman va faire des sons elle-même, va chanter, etc. Donc, on se rapproche un peu plus. On va faire une toute petite partie, entre guillemets, relaxation sonore et puis une partie où vraiment on est plus actif dans l'émission des sons et des vibrations. Donc là, la maman est vraiment participative par rapport à ça. Donc ça, pour moi, c'est deux accompagnements différents. Et donc, soit ça va être nommé, soit ça va être simplement selon les ressentis du groupe ou de la personne, de la famille que vous accompagnez à ce moment-là. Les bienfaits, je pense que vous les connaissez autant que vous les pratiquez puisqu'on a à la fois de l'ordre physiologique, puisque en premier lieu, ça va vraiment aider par rapport à la réduction du stress et de l'anxiété. Et Dieu sait que notamment pour les familles qui attendent leur premier enfant, c'est évidemment la grossesse, plein de questions, plein de stress sur leur propre capacité, sur ce qu'elles vont réussir à être maman déjà tout simplement. C'est la grande question qu'on peut tous se poser. Et je pense qu'on s'est tous posé au moins une fois si on a des enfants. Et puis après, toute l'anxiété qui peut être liée à tout un parcours de vie aussi, à des questionnements propres. Et du coup, la musique va jouer effectivement une grande aide par rapport à ça. Alors autant dans la relaxation que dans les chansons qu'on va pouvoir faire aussi, qui vont être source d'émotions et qui vont permettre du coup de simplement de pouvoir exprimer et pouvoir simplement réguler ses émotions et ses anxiétés par rapport à ça. On a tout ce qui va être aussi l'amélioration du sommeil. C'est tout bête, mais on sait très bien aussi que lorsqu'on fait la sonothérapie, ne serait-ce que ça, quand on utilise certains instruments qui sont vraiment avec des effets très relaxants, la qualité du sommeil va être nettement améliorée. Et pareil pour cette phase de la grossesse et du postpartum, c'est hautement important, vous le savez très bien, sur la qualité du sommeil. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir aussi vraiment approcher naturellement, par la voix, par le son, par les instruments. Et c'est des choses qui sont hautement impréciables et mesurables aussi, puisqu'il y a beaucoup de familles qui font des retours aussi là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas rare qu'il y ait des bébés qui s'endorment. Les mamans, c'est plus quand elles sont toutes seules et qu'elles sont enceintes, mais les bébés en mamatoto, par exemple, s'endorment, il y en a toujours au moins deux ou trois qui s'endorment en cours de séance. Et on les voit hyper paisibles. D'ailleurs, les mamans, des fois, je ne reconnais pas mon enfant, mais pourtant, il y a quelques semaines de vie ou à peine quelques mois. Et voilà, et l'enfant, on voit que d'un coup, c'est un calme plat. Et ça, du coup, ça permet vraiment de pouvoir récupérer aussi pour l'enfant. Ça va être aussi une réduction de la perception de la douleur. On va pouvoir réguler vraiment toutes ces perceptions-là grâce au son et grâce aux vibrations. Donc c'est vraiment quelque chose qui va apporter de grands, grands bienfaits. Et le son est un immense soutien pour notamment le jour de la naissance. Ça, c'est vraiment un outil, moi, je trouve qu'il faudrait mettre à disposition de tout le monde parce que ça commence à mieux se faire savoir. Je pense que depuis deux ans, à mon avis, il y a une recrudescence de la connaissance du champ prénatal. Et tant mieux, puisque c'est à l'époque, ne serait-ce que même en 2017, quand j'ai commencé, c'était vraiment pas connu du tout. Et il fallait vraiment expliquer. Entre la recrudescence du yoga et la recrudescence du champ prénatal, c'est chouette parce que du coup, on a beaucoup plus de mamans qui s'intéressent au champ prénatal et on a aussi beaucoup plus de praticiens. Donc ça, c'est super parce que ça va vraiment permettre de faire connaître cette pratique qui est vraiment, du coup, hautement importante pour le jour J. C'est vraiment de tous les outils à chaque fois. Moi, je reçois des parents qui, des fois, font tout un parcours d'accompagnement pour la préparation à la grossesse. Et finalement, ils me disent tous, ce qui était le plus utile, c'était le champ prénatal. Et des fois, on n'a fait qu'une séance. Mais du coup, je me dis, waouh, c'est top parce qu'en une séance, on a les clés, on a tout ce qu'il faut et c'est l'outil le plus efficace, visiblement, pour tout ce qui va vraiment aider à gérer la douleur, à se sentir puissante et confiante. Et puis, du coup, pouvoir utiliser, ça n'empêche pas qu'elles utilisent aussi d'autres, et c'est ce que je leur dis aussi, utiliser toutes les autres formations qu'elles ont pu faire en préparation pour avoir des outils en main et pour continuer un petit peu cette approche physiologique. Mais n'empêche que la gestion en elle-même de la douleur et la confiance, c'est souvent grâce au champ prénatal qu'elles l'acquellent. On va avoir aussi tout ce qui est tout simplement la stimulation de la circulation sanguine. Donc, pareil, dans la grossesse, c'est hautement important, tout ce qui va être les problèmes de circulation pour la maman, puisque tout ça, ça va pouvoir, en fait, dans les principes de la sonothérapie et des instruments, on vient jouer justement sur la circulation de l'énergie. Donc, tout point qui va être bloqué va pouvoir être débloqué pour amener cette fluidité au niveau du sang. Donc, ça, c'est aussi super important. Et puis, tout ce qui va être aussi la régulation du rythme cardiaque, notamment par les chansons qu'on va pouvoir aussi chanter. On va travailler sur le souffle, en fait, tout simplement aussi. Donc, ça va permettre aussi de poser un peu plus les choses. Et puis, au niveau des instruments, pareil, on va pouvoir un petit peu calmer tout ça. Ça va de pair aussi avec le stress, l'anxiété. C'est souvent des périodes qu'on peut accompagner comme ça. Et tout ce qui va être aussi la réduction des tensions musculaires. Donc, vous voyez, ne serait-ce que dans le physiologique et dans tout le corps, la musique a énormément de choses à apporter. Ça, c'est vraiment... Ça devrait être partout, en fait, tout simplement. Ça devrait être quelque chose qu'on devrait mettre à disposition de tous et faire connaître de tous, puisque c'est vraiment un outil. Et je l'espère et je pense. On voit bien que dans certains hôpitaux, de manière générale, on va pouvoir utiliser la musique, que ce soit en pédiatrie, ou ce soit en gériatrie, ou ce soit... Même maintenant, il commence à faire ça aussi pour les salles d'opération. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, devenir extrêmement important, en fait, pour les années à venir. Déjà parce que de plus en plus, il y a de plus en plus d'études sur les bienfaits. Et puis aussi parce que, tout simplement, il y a de plus en plus de praticiens aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à la musique de manière générale et qui vont pouvoir accompagner à différents stades l'être humain, tout simplement. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. La relaxation sonore aussi, d'un point de vue émotionnel, il y a plusieurs points que j'aime beaucoup, et notamment le renforcement du lien entre la mère et l'enfant, ou entre les parents et l'enfant, de manière générale. Puisque c'est vraiment quelque chose qui va faire... C'est vraiment le cordon musical qui va accompagner le bébé in utero et qui va se poursuivre, j'allais dire, à la naissance, mais aussi dans les années à venir, puisque ça, c'est des choses qui restent, de toute façon, qui sont extrêmement ancrées dans la mémoire du nourrisson et de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment ce lien. J'allais dire, il est à vie par la musique, c'est vraiment... Et je le vois aujourd'hui avec mes petites. Comme je vous le disais, les deux ont été contraintes et forcées au chambre de Nathalie. Je peux dire comme ça. Mais elles ont vécu, du coup, le chambre de Nathalie in utero. Et elles ont aujourd'hui 5 et 8 ans. Et à l'heure actuelle, dès qu'elles sont en période de stress ou qu'elles sont en période où chaque soir, même quand elles sont un petit peu angoissées, juste on rechante leur chanson. Il y a toujours une chanson phare, entre guillemets, une chanson de doudou. Il suffit de leur rechanter cette chanson pour que ça s'apaise et que ça redevienne... On revient juste dans ce lien d'amour. Et c'est aussi quelque chose qui est super important, puisque dans la vie de tous les jours, avec la vitesse à laquelle les choses vont, même la maman ou les parents peuvent oublier, des fois, toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Et je trouve que chanter, dans ces moments-là, ça permet de revenir juste à l'amour. Et c'est super important, ne serait-ce que pour ça, de revenir juste aux fondamentaux, aux basiques, qui est juste la relation d'amour avec son enfant. Des choses aussi qu'on a pu remarquer au niveau émotionnel, c'est tout ce qui va être la conscientisation de la grossesse, autre que médicale. C'est-à-dire que ça m'arrivait souvent d'accueillir des femmes, des fois, dès le début de leur grossesse, donc elles sont à peine, des fois, même à peine trois mois. Et puis certaines qui sont un peu plus avancées à 4-5 mois, mais malgré tout, elles n'ont pas encore tout à fait conscience de leur grossesse. Elles n'arrivent pas, soit parce qu'il y a eu des fausses couches avant, et du coup, elles n'arrivent pas à se projeter parce qu'il y a des peurs sous-jacentes qui sont bien compréhensibles. Soit tout simplement parce que c'est nouveau, qu'elles peuvent avoir leurs propres angoisses personnelles liées au fait d'être enceintes. Et du coup, j'ai un très beau souvenir par rapport à ça. C'était d'ailleurs dans mes toutes premières séances que j'ai pu faire en championnatale pour vous dire à quel point on arrive vite à ce genre de situation. C'était une maman qui était venue à son quatrième mois de grossesse et elle me disait « je ne me remène pas compte que j'étais enceinte, que je suis enceinte, je ne me rends pas compte. » Et de toute façon, je n'arrive pas encore à... Je vois des gens autour de moi qui me disent « tiens, tu devrais prévoir ci, prévoir ça, etc. » Et moi, je n'arrive pas. Je suis complètement bloquée. Je n'y arrive pas. Je ne sais même pas si j'aime mon bébé, si j'ai envie de l'avoir. Elle commençait vraiment à aller un peu loin dans ses réflexions par rapport à ça et angoissait en même temps à se dire « est-ce que je vais être une bonne mère ? » parce que justement, et en fait, on a chanté une chanson qui s'appelle « Moi dehors et toi dedans », qui est une chanson de 2010. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mais simplement, ça parle justement de cette relation. C'est l'enfant qui est à l'intérieur du ventre et la maman qui est dehors et qui va lui raconter ou je crois que c'est... Je ne sais plus exactement. Non, c'est ça, c'est dit. « Gilles-moi, c'est comment dedans ? Gilles-moi, est-ce que tu m'entends ? » « Je donne un coup de pied. » « Est-ce que tu viens me parler ? » Je ne sais plus exactement les paroles. Mais grosso modo, c'était un peu cette différence entre quand on est à l'intérieur et quand on est à l'extérieur. Et du coup, quelles sont toutes les bonnes choses qui attendent l'enfant à l'extérieur du ventre de la maman et quelles sont les bonnes choses aussi que l'enfant entend de l'intérieur du ventre de la maman. Et ça a été super... Cette chanson-là, elle a super ému cette dame enceinte à ce moment-là. Et elle est ressortie de l'atelier. Une heure après, elle m'a envoyé un message pour me dire « Un coup de Florence, je viens d'acheter mon premier habit pour mon petit. » Et je suis vraiment très contente. Ça m'a vraiment aidée. Et du coup, ça a été l'occasion. J'ai envoyé un message à Dominique Guimet que je ne connaissais pas à ce moment-là pour lui raconter cette anecdote. Et elle a été super touchée depuis qu'on est amie. Pour vous dire à quel point c'est assez révélateur. C'est que du coup, des toutes petites choses comme ça, ne serait-ce que... Là, c'est une chanson, c'est anodin. On peut se dire que c'est qu'une chanson dans la vie. Mais des fois, une chanson, ça permet vraiment de débloquer plein de choses. Donc ça, c'est aussi des choses que j'aime beaucoup. Je pourrais vous citer encore plein de bien-être, plein de bienfaits pour la réalisation sonore. Mais je ne vais pas rentrer en détail sur chaque. Je vais juste la citer comme ça. Il faut qu'on avance quand même un petit peu par rapport au timing. Il y a l'amélioration de l'humeur. Vous savez qu'avec les endorphines, ça vient jouer sur effectivement la tristesse, la dépression. Donc on va pouvoir contrebalancer un petit peu tous ces effets-là. On a tout ce qui va être la gestion des émotions. Donc pareil, avec les différents types de chansons qu'on va pouvoir chanter, on va pouvoir vraiment aller plus en profondeur dans les ressentis et pouvoir laisser la personne s'exprimer et du coup lâcher, j'aime bien moi, on lâche des valises. Elle les laisse à la séance et ça leur permet de repartir plus légère et plus confiante. Donc tant qu'il y a des valises à lâcher en séance, c'est super. C'est un peu, on est là aussi pour ça, pour accueillir ces nombreuses valises qu'on peut porter. Tout ce qui va être aussi, effectivement, le renforcement, la confiance en soi, l'estime de soi. Je trouve que, comme peut-être vous le savez déjà, la voie est reliée au périnée et du coup, toute la zone de la mâchoire est reliée au bassin. Donc en fait, quand on vient travailler toute cette zone-là, de la gorge, de la mâchoire, bien simplement, on vient travailler aussi les fondamentaux du corps qui sont effectivement le bassin. Donc tout ce qui va être notre propre ancrage au niveau de notre propre être, si je puis dire. Et du coup, le fait de faire travailler la voix, non seulement on va travailler tous les muscles qui sont nécessaires pour l'accouchement, mais on vient de travailler aussi, vous savez que même si on n'est pas enceinte, le fait de chanter, plus vous allez chanter, plus vous allez travailler sur la confiance en vous et l'estime de vous-même. Et ça, c'est une clé aussi qui est vraiment importante, évidemment, pour les femmes enceintes, puisque on va pouvoir retravailler ce rapport au corps et à la confiance dans son propre corps. l'effet de sa capacité à pouvoir mettre au monde son enfant soi-même et pas se faire accoucher entre guillemets. Donc on va pouvoir quand même reprendre le contrôle par rapport à ça. On sait très bien qu'on est dans une société où on n'a pas vraiment appris, on a plutôt passé vite fait en viveté à l'époque au collège sur le corps de la femme et puis là, on sait de plus en plus dans ces années, la dernière, on est vraiment sur une meilleure compréhension du corps, de son propre corps. mais je rencontre encore beaucoup de femmes qui ne sont pas vraiment à l'écoute ni en connaissance de leur propre fonctionnement cyclique, ne serait-ce que ça, sur la menstruation, par exemple. Et du coup, ça fait partie des choses qui font qu'on reprend un peu le pouvoir en reprenant connaissance de son corps et ça, ça passe par la voix. C'est un outil qui est à disposition tout le temps et le fait de chanter et le fait de pouvoir s'exprimer, c'est vraiment aussi en rapport à leur confiance en soi qu'on va pouvoir en développer davantage. Est-ce que ça va faire ces points ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ok. D'accord. Hops. Alors, comme je vous disais dans les techniques de base de la relaxation sonore, comme je vous disais, moi, j'aime bien adapter un peu au cas par cas selon soit si je reçois une personne en individuel, donc ça peut être le cas pour les doulas notamment, soit si on est sous forme d'atelier, donc soit parce que vous êtes indépendante et que vous faites sur l'atelier, soit parce que vous travaillez dans un cadre milieu hospitalier, par exemple, intermenté, ou bien si vous êtes sage-femme, si vous êtes apuricultrice ou infirmière, infirmière peut-être un peu moins, mais infirmière apuricultrice peut-être. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir recevoir des groupes et en fonction comme je vous disais, il va falloir un petit peu adapter selon dans quel état sont les femmes, comment vous les recevez, comment elles se sentent à l'heure de votre atelier et quels sont vos propres outils et moyens à disposition. Donc, soit comme je vous disais, vous faites une séance de relaxation totale, soit vous faites une partie et une partie, c'est-à-dire une partie de relaxation sonore et puis une partie plus active où vraiment la femme va prendre part à la relaxation sonore. Donc ça, c'est vous qui adaptez en fonction. Dans les principes de base, simplement, on va se servir de la respiration qui est hautement cruciale pour pouvoir ne se fasse que revenir encore une fois à son corps, revenir à soi, faire la parenthèse avec ce qu'il y a eu avant aussi, le fait de venir en atelier avec tout ce qu'elle a pu le matin, la préparation, etc., les entayages, ce qu'il y a pu y avoir avant. On va simplement couper avec la respiration qui va hautement aider à tout ça. Et puis, on va travailler tout ce qui va être la détente musculaire, soit par des… C'est vous qui allez guider un petit peu, mener un petit peu cette détente en insuffisant les différentes zones du corps, de la tête jusqu'aux pieds ou des pieds jusqu'à la tête, ou simplement, ça va se faire tout seul. C'est vous qui vous dites au départ de prendre conscience de tout ça pour pouvoir petit à petit descendre progressivement en relaxation. Et puis après, vous allez pouvoir mener pourquoi pas une visualisation guidée. Vous allez pouvoir l'aider à se détendre progressivement par des images, par des… par des filets progressifs pour pouvoir l'amener en relaxation dans un endroit où elle est bien, elle se sent bien. L'idée, c'est vraiment de préparer le corps et l'esprit à une relaxation sur le monde. Donc ça, c'est vraiment… J'allais dire, ça peut être à la fois sur une séance complète, donc un accompagnement complé, comme ça peut être un petit bout, une préparation de ce qui va être après. Donc ça, ça dépend vraiment des prix que vous allez avoir et du nombre de participants ici. Du coup, dans les… dans ce qu'on va utiliser pour cette relaxation sonore, on va utiliser la voix. Ça, c'est vraiment… pas que la voix, mais la voix, c'est le premier instrument qu'on va… qu'on a à disposition des atouts et tous, quand on reçoit des papers aussi. Du coup, c'est vraiment l'outil numéro un qu'à la fois, on va pouvoir guider pour les familles et autant, pareil, mais aussi accompagner et donner des petits exercices qu'elles vont pouvoir faire à la maison. L'échauffement vocal, c'est simplement aussi pour commencer. on dit toujours qu'il n'y a pas de… un chant pas natal, d'ailleurs, c'est une phrase que vous entendez souvent, vous avez pu entendre souvent, c'est on n'est pas là pour chanter juste, on est là pour juste chanter et c'est vraiment l'idée à chaque fois de se faire plaisir par la voix. Ce n'est pas rare que je reçois des mamans qui ne chantent pas simplement parce qu'elles n'osent pas chanter ou simplement parce qu'on leur a dit qu'elles n'avaient pas une belle voix et du coup, elles sont restées avec cette idée-là, ce qui est très dommage puisque ça fait très bien que pour les bébés, la voix de leur maman, c'est la plus belle voix au monde et c'est vraiment ce qui va changer tout ici pour après vraiment commencer à chanter. Donc, les échauffements vocaux, c'est juste un petit truc pour commencer à prendre conscience un petit peu de son corps et de ses capacités aussi dans la voix. En ce moment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt des échauffements vocaux qui n'en ont pas l'air. On n'est pas là pour faire des échauffements vocaux comme ça. C'est vraiment des petites chansons mais qui vont permettre de travailler un petit peu les différentes auteurs et puis peut-être une chanson pareille que ça va être un petit échauffement sans en avoir l'air et qu'on va pouvoir réutiliser par la suite comme si c'était une verseuse ou une chanson un peu vivite pour la suite. On va faire aussi tout ce qui va être des respirations, des sons voisiers. Donc ça, ça va être aussi au cas où, et ça a été mon propre cas, où les mamans n'osent pas forcément utiliser la voix à plein poumon on va dire en maternité mais lors de l'accouchement. De manière générale, elles ne sont pas super à l'aise non plus avec leurs voix. On va toujours donner des exercices de respiration et de sons voisés qui vont permettre que la femme puisse avoir le même bénéfice que la voix quand on va chanter ou quand on va faire des sons, mais en discrétion, en mode un peu sourdine. Donc moi, je sais qu'en mon premier accouchement, je découvrais à peine le championnatal, je n'avais pas eu le temps de faire toutes les séances et du coup, j'avais utilisé beaucoup les exercices de respiration parce que je ne vous ai pas, comme je vous l'ai dit, en 2017, c'était encore un peu marginal, du coup, le championnatal et du coup, je ne me voyais pas trop faire une session de la natalité. Donc j'ai plutôt utilisé la respiration et ça a été tout aussi efficace puisque la deuxième fois, j'ai fait avec la voix et ça a été tout aussi efficace en fait l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment des types que j'aime beaucoup transmettre aussi aux femmes, des exercices de respiration ou de son voisier qui vont permettre d'avoir les mêmes effets sur la perception de la douleur ou simplement sur l'accompagnement de la grossesse ou la gestion de la douleur de manière générale avant même de parler de la maison au monde. C'est tout plein de petits exercices comme ça qu'on va pouvoir partager avec elles pour pouvoir vraiment prendre en main son corps et le jour de la naissance. On va travailler aussi tout ce qui va être lié au visage, aux lèvres, à la mâchoire justement pour cette zone qui va être fondamentale pour le jour de l'accouchement. Donc on va relaxer un petit peu toute cette zone puisque vous avez certainement entendu aussi bouche molle, colle mou. C'est vraiment l'idée du lien entre les deux et du coup, plus on va travailler aussi ces zones-là et plus ça va détendre aussi les zones fondamentales pour la maison au monde. Donc c'est des choses qu'on va partager aussi avec les femmes. Tout ce qui va être aussi de l'exploration vocale, des simples exercices vocaux qu'on va pouvoir faire avec les femmes pour pouvoir justement qu'elles s'approprient et qu'elles s'approprient peut-être leur voix pour être le plus possible en confiance. Ça va être aussi de sentir sa voix dans le corps de pareil. Encore une fois, si vous voulez, vraiment, c'est très rare le pourcentage de femmes que j'accompagne qui sont vraiment conscientes de leur corps même si on a de plus en plus maintenant et tant mieux. Mais j'allais dire, ça reste quand même 80% de femmes qui n'ont pas vraiment connaissance de leur corps. On est beaucoup dans nos sociétés où on reste beaucoup dans la tête, on travaille beaucoup dans la tête et du coup, tu as l'impression qu'on va remis éventuellement jusqu'au cœur mais en dessous du cœur on en est souvent d'ailleurs une muselle un peu mais en fait, en dessous, ça n'existe pas. Et du coup, de reprendre conscience par la voix encore une fois que tout son corps se met à vibrer quand on chante, ça peut être super intéressant de se rendre compte de ça. Ta voix, elle peut descendre des fois même jusqu'au pied sans qu'il t'en rende compte. Donc ça, c'est super intéressant de faire travailler ces notions-là pour justement réhabiter son corps et pouvoir être vraiment un peu comme si on remplissait un réservoir comme si le corps était vide et qu'on va remplir avec la fin, on va remplir le réservoir du corps et ça va monter progressivement. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que la femme elle soit pleine de ses propres ressources pour pouvoir se sentir en confiance pour le jour de l'accouchement. Et puis, simplement, comme je dis aussi pour tout ce qui va être dans la relaxation sonore, pour tout ce qui va être échange émotionnel aussi, ça va être l'échange sur la grossesse et l'étonnement. Donc ça, c'est vrai que c'est hautement relaxant et c'est hautement satisfaisant pour les familles parce qu'elles repartent avec des chants qu'elles peuvent refaire à la maison. Donc les chants, c'est plus concret que les sons ou les exercices sonores qu'on va pouvoir faire puisque du coup, c'est une chanson vraiment proprement parlée et elles vont pouvoir du coup, la réécouter plusieurs fois, donc pareil, reprendre, se mettre un peu en mode karaoké et éventuellement, elles n'osent pas la chanter à pleine voix comme ça. Mais en tout cas, voilà, elles ont vraiment des chansons sur lesquelles elles vont pouvoir s'exprimer, laisser aussi une espèce, enfin moi je leur dis aussi pareil, on va chanter une chanson sur la grossesse parce que c'est un temps à célébrer hormis tout ce qu'il peut y avoir comme complication dans la grossesse, mais voilà, c'est un temps qui n'arrive rarement dans la vie d'une femme et c'est une chance aussi et de pouvoir mettre au monde c'est quand même une sacrée chance, une chance sacrée, donc c'est vraiment aussi prendre conscience de tout ça, de rester justement dans cette conscience que la grossesse malgré tout, ça reste quelque chose qui est assez exceptionnel et du coup, des chants sur la grossesse vont permettre à la fois de prendre conscience de ça, de pouvoir échanger pour la suite aussi avec tout ce qui a pu se passer dans l'historique de la femme ou simplement sur ces émotions actuelles qui peuvent passer à différents stades de la grossesse parce que c'est pareil si vous accompagnez des femmes au début dans les premiers mois de la grossesse ou à la fin et des fois ces chansons elles vont revenir en fait à chaque fois que vous allez la revoir c'est des chansons que vous pouvez refaire et vous allez voir qu'à différents stades de l'accompagnement elles n'auront pas le même impact on va pouvoir à chaque fois aller plus en profondeur et plus dans le ressenti et puis des fois il y a des émotions qui vont se libérer à certaines périodes sur d'autres choses lesquelles elles n'avaient pas forcément pensées mais finalement cette chanson vient faire appel à et ça c'est chouette aussi c'est vraiment quand vous avez comme ça un accompagnement sur les longs termes c'est super intéressant de pouvoir refaire certaines chansons dans cette durée-là justement et puis tout ce qui va être les chansons sur le temps de l'enfant c'est justement de pouvoir accompagner les différents moments de l'enfant que ce soit au niveau du chômage que ce soit aussi au niveau du change des chansons aussi pour faire découvrir des fois des sonorités découvrir son corps aussi voilà c'est des chansons qui sont aussi importantes et qui vont permettre aussi alors aussi bien on a des chansons comme je disais en cordon musical entre le moment où l'enfant est in utero et va découvrir ces mêmes chansons une fois née et puis il y a d'autres chansons qui sont purement une fois que l'enfant est né vraiment pour pouvoir du coup partager ces chansons-là avec lui pour l'aider dans ses différentes étapes de développement aussi donc des chansons sur tout ça là j'ai préparé 90 pages de chansons et encore avec plusieurs chansons on peut pas dedans mais c'est un cahier un registre qui me tient à coeur parce que j'avais envie aussi pour cette pour cette formation de regrouper un peu toutes les chansons qu'on pouvait avoir autour de ça et avec des tablatures on verra ça aussi par la suite c'est un peu donc là je me suis fait un gros un gros corpus de chansons sur ce que j'ai pu récolter en fait au fur et à mesure de mes années et de mes recherches sur les différentes chansons aussi bien des chansons du monde que des chansons françaises parce que c'est aussi nécessaire à mon sens c'est aussi bien de faire des chansons du monde parce que vous allez avoir des publics qui vont trouver un peu les chansons françaises un peu pardonnez-moi mais un peu de cul à praline et d'autres où ça va être du coup pour ces femmes-là il va plutôt peut-être amener un peu de répertoire chansons du monde on ne comprendra pas forcément le sens de la chanson mais c'est juste pour chanter et puis d'autres où simplement le fait de chanter en français va pouvoir permettre de délier les émotions justement je vois qu'il y a une petite discussion je suis trop contente de pouvoir le faire parce que c'est vraiment ça me tient à cœur déjà de vous partager les répertoires aussi j'ai pu mettre au fur et à mesure de cette expérience et puis déjà à titre personnel j'en ai marre d'avoir trouvé mes trois cahiers dans toutes les séances à les dispatcher c'est de retrouver souvent je fais des fiches pour mes femmes enceintes super bien encadrées etc puis moi je suis là avec mes trois cahiers encore chercher toutes mes tablatures parce que soit ça ne rentre pas c'est trop petit du coup je ne vois rien quand je suis en train de louer soit simplement parce que ça prend du temps de remettre chaque accord au-dessus de chaque mot donc c'est un sacré travail du coup je suis très contente de pouvoir faire ça aujourd'hui ça prend du temps mais c'est super important c'est un répertoire que pour vous donner un ordre d'idée j'ai commencé à calculer par rapport au nombre d'heures et est-ce que le tarif que ça demanderait c'est juste hallucinant ça reviendrait à 3000 euros déjà plus de 3000 euros le simple fait de faire tous ces collectages le temps passé rapport au temps passé et je ne vais même pas calculer l'intérêt entre 2000 et la feuille mais bon juste pour vous montrer un ordre d'idée voilà voilà donc ça c'est la voix la voix qui va être un outil super super important actuellement vraiment j'allais dire l'outil numéro 1 de toute relaxation sonore et c'est aussi pour vous en tant que pratiquante entre guillemets en tant qu'animatrice c'est aussi un outil que je vous invite dans cette formation à développer de plus en plus on le voit dans cette formation de plus en détail mais l'idée c'est vraiment de vous servir de votre propre voix même si vous n'avez pas fait forcément des tunes musicales ou si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise vous allez voir que ça n'empêche en rien le fait d'accompagner tout de même avec la voix et ça c'est super important moi je sais que la sage-femme qui m'accompagnait en championnatal pour mes deux filles elle disait toujours moi je ne suis pas musicienne et je sais parce que dans la maison de musicienne vous entendez qu'elle chantait faux entre guillemets mais ça ne dérangeait en rien le fait qu'elle accompagne des milliers de femmes dans son parcours en fait et ça je trouve ça génial c'est pas voilà c'est pas des fausses notes entre guillemets qui vont vous empêcher de faire le travail la voix mais après si vous avez des petites astuces et des petits exercices c'est encore mieux comme ça on va directement sur les points et voilà et je pense que c'est aussi comme je dis toujours il n'y a pas de fausses notes c'est simplement c'est une culture en fait tout simplement vous allez dans d'autres tribus ce qu'on va nous juger juste va être complètement faux pour d'autres tribus et inversement donc en fait c'est tout simplement une idée culturelle et c'est un peu comme les conseils qu'on peut donner pour les mamans quand elles viennent d'accoucher il y a un livre qui est super là-dessus c'est Maman du Monde et qui prend témoignage justement de tout ce qui existe comme relation sur la grossesse de tout ce qu'on peut lire en fait à la fois sur la grossesse sur les temps de l'enfance sur comment se sent la femme comment on doit prendre ce point de la femme après la grossesse après l'accouchement et en fait c'est tout ce cœur-là qui fait qu'on se dit mais en fait c'est un peu chacun fait comme il veut et je pense qu'avec la musique c'est un peu ça aussi il y a des quarts de temps en Inde nous on n'a pas du tout idée de ça on n'est pas formé entre guillemets jusque-là donc oui il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça Christine ouf moi aussi je chante oui n'inquiète pas Christine n'inquiète pas c'est pas dérangeant par rapport à tout ça c'est vraiment moi je pense que avant tout avant une avant une performance la maman elle vient chercher surtout un bien-être d'accord donc si toi déjà tu es heureuse de chanter tu es heureuse de partager c'est surtout ça que la maman va aussi se rendre contagie la maman vous comprenez c'est vraiment la famille de l'honneur général et c'est vraiment ça qui va être super important et après il y a tout ce qui va être les instruments donc vous accompagner avec des instruments ça va être aussi super chouette parce que simplement ça va être soit à utiliser de manière une route entre guillemets comme ça soit à pouvoir accompagner avec le chan on va vous allez pouvoir du coup même alterner c'est-à-dire faire des éléments purement sonores pour vraiment permettre à la famille de bénéficier des vibrations de chaque instrument et puis à la fois d'avoir un support sur lequel s'appuyer lorsqu'on va chanter des fois c'est plus pratique parce qu'on est moins à nu par rapport à tout ça donc dans les instruments moi j'aime bien aussi les classer par famille donc métal bois peau et corde et chacun en son utilité en fait moi je m'en sers beaucoup aussi notamment lorsque en fait je fais un petit tour de l'horizon pour voir un petit peu comment se s'inscrit les femmes dans les ateliers soit c'est des familles voilà donc elle me raconte soit son individuel voir un petit peu comment se sont passées à la fois la grossesse et l'accouchement et même le bébé par rapport à son comportement par rapport à ce que je peux observer ou par rapport à ce que j'entends dans le quotidien je vais adapter en fait selon les instruments donc je connais bien les instruments et du coup je vais pouvoir me dire tiens voilà je pense que un petit peu de bois serait nécessaire pour réajuster les choses au contraire des instruments des instruments à corde pour libérer tout ce qui va être émotionnel pour pouvoir justement modifier et permettre à l'enfant aussi de pouvoir s'exprimer c'est vraiment un temps où j'aime bien aussi avec les instruments surtout quand je l'utilise en son pur on va dire juste instrumentale il est temps instrumentaux j'aime bien axer beaucoup sur le bébé parce qu'il n'a jamais la parole de toi donc j'essaie d'en profiter pour pouvoir me connecter à lui et pouvoir lui permettre surtout de bénéficier de ça je pense que dans une séance je vais dire autant les chansons je vais focaliser un peu plus sur la maman je pense qu'elle va pouvoir à la maison reproduire et autant sur les passages instrumentaux j'aime bien les faire parce que ça me permet de focaliser sur le bébé vraiment c'est bien donc ça voilà donc les instruments dans les différentes familles que vous avez là je vais vous présenter un peu les instruments que j'ai lors de la formation et c'est des instruments que vous allez pouvoir essayer vous allez pouvoir même je ne sais pas si vous le savez mais du coup sur mon site youkulliver.pro on a aussi toute une partie boutique avec des instruments d'éveil des instruments de relaxation et du coup c'est des instruments qu'on va pouvoir mettre aussi à disposition c'est pareil je verrai un petit peu comment ça se passe au niveau logistique mais si jamais je peux apporter quelques instruments aussi à la vente pourquoi pas parce que c'est vraiment les instruments c'est un peu les incontournables il y a toujours les incontournables dans la réalisation et la chance d'aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup d'instruments que vous pouvez faire sans avoir de pratique musicale c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir fait des années d'études il y a plein d'instruments intuitifs dont vous pouvez vous servir et je pense que si dans l'idéal un jour je ferai une formation chez moi entre guillemets comme ça on peut vraiment utiliser tous les instruments mais on peut vous permettre un peu et encore je voudrais pas tous tous je veux dire celui qui a tous les instruments du monde de chez soi bon courage mais en tout cas il y a une palette suffisamment importante ici à la maison et je verrai selon le plan de logistique mais j'en ramènerai le plus possible et de chaque famille pour pouvoir vous transmettre ce qui est ma perception du langage caché de chaque instrument on va dire ça comme ça et c'est vraiment quelque chose qui me tient aussi à cœur donc sans ça je vous disais que c'est un peu cette formation elle fait un peu un mix entre le chambre natale et post-natale et la sonothérapie puisqu'on voit si vous voulez on voit un petit peu de l'essentiel de chacun adapté à cette cible-là entre guillemets que c'est la femme enceinte et le bébé pour pouvoir vraiment adapter le plus possible en cas de donner tous les petits outils nécessaires pour qu'on puisse vraiment établir une relaxation sonore et générale à la fois par la voix et par les instruments pour les familles tout simplement il y a aussi un truc qui me tient à cœur c'est le Wikulélé donc vous connaissez certainement j'en fais du coup avec le Wikubébé je partage ces formations-là qui sont du coup l'apprentissage du Wikulélé alors peut-être que vous êtes déjà formé ou pas ça je pense que je verrai un petit peu je pense que selon les profils des personnes qui viendront aux formations je demanderai un petit questionnaire je ferai un petit peu de raison pour voir un petit peu où vous en êtes avec le Wikulélé parce que s'il y en a qui ne connaissent pas je pense que ça peut être vraiment un outil très très important pour aider justement à prendre confiance dans la voix je pense qu'il y a beaucoup des stagiaires que j'ai eu que j'ai accompagnés qui m'ont dit à quel point le Wikulélé leur permettait d'aller déjà de prendre confiance et puis d'aller plus loin aussi dans le partage de se sentir moins à nu qu'Acapella et du coup c'est vraiment un instrument qui ne coûte pas vraiment cher qui a des sonorités vous allez pouvoir partager de façon vibratoire avec la personne en face et ça ça change tout moi je me souviens qu'en championnatale avec cette sage-femme qui chantait en fait elle passait un CD et c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher parce que finalement elle passait un CD de ses sessions d'apprentissage de championnatale du coup c'était toutes les voix mélangées de femmes qui ne connaissaient pas encore très bien la chanson donc en fait moi en tant que médicienne je n'étais pas de mon premier entre qui je dois écouter parce que je n'arrivais pas à entendre quelle était la voix principale et puis en fait ce n'était pas assez fort pareil donc en fait entre toutes les femmes qui étaient là et le CD qu'on essayait d'écouter un petit peu et du coup la sage-femme qui chantait la chanson n'est pas toujours avec les bonnes notes non plus alors j'étais complètement perdu je vivais des chansons qui étaient complètement sacrées et en plus il n'y avait pas de soutien entre guillemets pour la maison donc du coup quand on est est-ce que vous avez chanté à la maison ben non parce que je ne me rappelle plus la chanson et puis je n'ai pas du coup retenu la mélodie donc c'est une très compliquée mais du coup d'avoir celui-ci en soutien ça lui permet d'ajuster aussi d'être beaucoup plus juste en fait au niveau de de travailler sur cette justesse sonore entre guillemets il y a beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont dit ça aussi parce qu'ils avaient senti que ça leur avait permis de chanter beaucoup plus juste donc ça c'est quelque chose aussi qui vient au fur et à mesure c'est pas du jour au lendemain c'est avec la pratique mais ça vient réellement travailler votre oreille harmonique et du coup ça c'est vraiment super important aussi et puis comme je vous disais le fait de transmettre par un vrai instrument ça change quand même beaucoup de choses c'est pas juste plat voilà et Christine qui dit et en plus régulièrement des mamans sont intéressées pour se former au lycou bébé après avoir entendu quelques continus du lycou bébé je ne sais pas de Christine ça et oui c'est vrai que ça donne envie du coup tout à fait c'est vrai que dès que tu mènes le lycou bébé partout en fait tout le monde a envie d'en jouer puisqu'on voit bien que c'est facile on sent bien les effets positifs en fait sur soi c'est vrai que c'est un instrument qui est vraiment c'est à la fois apaisant ça dépaysse il y a beaucoup beaucoup d'avantages du lycou bébé ça c'est pareil j'en ai fait une retraite sonore je ne peux pas me parler pendant des heures mais c'est pas l'objet de cette séance là mais c'est vraiment l'instrument qui pareil je ne compte plus même plus de bébés ou d'enfants qui font comme s'ils grattent un lycou bébé ou les parents me rapportent ce que les gens voulaient un lycou bébé pour leur anniversaire ou pour Noël et ça c'est chouette parce que c'est vraiment l'instrument phare je pense de tout tout accompagnement en péridénitalité en petite enfance de manière générale je pense que c'est un peu l'essentiel et le basique à avoir et du coup je vous propose dans cette formation juste une découverte du lycou bébé puisqu'on va faire deux accords alors je vais faire un petit peu je n'ai pas encore choisi exactement quelle chanson on allait travailler sur cet apprentissage du lycou bébé je verrai si c'est juste les deux premiers accords que je fais en formation du bébé ou simplement si c'est d'autres selon ce qui est plus adapté en fait par rapport aux chansons voilà pour ça donc ça c'est un peu vous voyez les contenus enfin les trois axes principaux qui vont se passer en fait dans cette formation que je propose en fait la mentalité médicale c'est du coup la voix les instruments et le lycou bébé comme je disais c'est vraiment la voix axée autour des basiques du chant phare natal c'est vraiment c'est aussi ce que je partageais dans je fais des explications c'est que vous allez avoir des femmes que vous allez accompagner surtout la grossesse puis vous allez avoir des femmes que vous allez voir qu'une fois et j'ai même souvenir de femmes qui ont accouché le lendemain vous voyez mais le chant phare natal a eu cet impact-là vraiment hyper bénéfique de pouvoir se dire même en une séance en fait vous êtes capable de donner des outils qui m'ont véritablement je vais pas dire sauver sauver la mise au monde mais c'est vraiment soutenir ça c'est sûr plus 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 l'accouchement donc ça c'est ce qui m'intéresse c'est-à-dire que oui on pourra aller plus en profondeur sur le chant phare natal et là moi là là c'est pas l'objet de cette de cette de cette formation pour y arriver si vous voulez vraiment approfondir le chant phare natal je vous invite vraiment à suivre une formation de chant phare natal qui va vraiment aller plus en profondeur là l'idée c'est de se dire si vous voulez pas faire sa spécialité de chant phare natal et d'être animatrice de chant phare natal vous allez juste voir les basiques et fondamentaux du chant phare natal à la fois par des chansons par les sons pour l'accouchement et puis par simplement des petits tips comme ça que je vais pouvoir partager l'expérience tout ce qui va être tout ce qui va être sonothérapie c'est pareil si vous voulez pas de sonothérapeute mais simplement découvrir des petites des petites comment dire des petites choses phares un petit peu de la sonothérapie et de de moi mes ressentis par rapport à chaque instrument et les expériences que je vais pouvoir vous partager par rapport à ça c'est ça qu'on va pouvoir faire dans une formule très courte en fait et très intensive et le ukulélé comme je vous disais va pouvoir avoir cet accompagnement parce que n'empêche que si vous savez déjà jouer du ukulélé je vous invite à le prendre pour la formation si vous voulez nous rejoindre pour la formation puisqu'on va pouvoir jouer ensemble donc ça c'est encore mieux comme je vous ai dit moi je vais vous partager aussi un répertoire avec les tablatures donc l'idée c'est que si vous savez déjà jouer tant mieux on va pouvoir jouer ensemble et c'est autant plus autant plus chouette c'est vraiment c'est vraiment des super moments et super souvenirs alors voilà pour vous présenter un peu un peu les lieux de la formation pour terminer il y a deux lieux donc il y a donc Paris-Versailles juste à côté donc l'idée avec cette formation sur Paris moi j'avais envie d'un lieu pour une ligne et qu'il soit un peu en mode retraite c'est-à-dire qu'on va partager deux jours ensemble on est vraiment on va dormir ensemble c'est des choses j'avais envie d'allier les deux c'est-à-dire le côté formation et le côté si possible dormir ensemble après c'est pas une obligation si vous êtes en région parisienne si vous avez des amis sur Paris qui peuvent vous héberger mais vous êtes les derniers évidemment c'est pas l'obligation de dormir sur place mais pour celles qui souhaitent en fait c'est aussi quelque chose que j'avais envie de faire c'est vraiment de prendre le temps ensemble parce que vous savez que lors d'une formation ça va vite on n'a pas forcément le temps d'échanger puis on a 15 000 questions et puis des fois il y a des choses qui viennent un peu plus tard avec une nuit de sommeil ou des choses comme ça donc c'est vraiment ce temps-là aussi que moi j'ai envie de partager avec vous et il n'y aura qu'à Paris pour le coup qu'on va vivre ça ces deux jours ensemble vraiment en mode retraite sonore puisqu'on va baigner dans le son dans ces deux jours et du coup j'avais vraiment envie d'un lieu un petit peu cocooning pour vous présenter un petit peu tout ça donc il y a c'est un accès direct avec la station qui va à la tour Eiffel où c'est juste à 5 minutes en vue du château de Versailles donc vous avez donné un petit peu une idée un niveau de déplacement c'est pas seulement accessible donc ça c'est chouette aussi normalement en septembre c'est le 21-22 septembre il devrait faire beau généralement en septembre il fait beau même si c'est ça on va pouvoir aussi se faire des petits vous voyez sur cette petite terre mais c'est ça qui m'intéresse j'espère qu'on aura le temps de partager quelques moments ensemble là-bas et après sur Lyon on est sur un mode un peu différent c'est-à-dire qu'on va on est plus sur une location de salles de pratiques enlouées là c'est une salle qui est pour le yoga ce qui n'empêche pas ce qui n'empêche pas que s'il y en a qui souhaitent on loue quelque chose ensemble pour garder cet esprit justement retraite aussi et bien simplement on peut se le dire comme ça je sais que moi simplement je vais louer un truc en Airbnb si vous le voulez on peut tout à fait se trouver un truc ensemble et comme ça on reste dans cette idée on règle on reste ensemble pour cette séance ça peut être quelque chose qui peut aussi se partager comme ça d'accord et donc voilà ça c'est plus donc je peux te lire le 12 et 13 octobre je pense qu'il fera un petit peu moins beau ce que je pense c'est bon là mais l'idée c'est de partager justement dans un centre que j'ai voulu zen aussi je veux chercher un peu de côté de l'île aussi lumineux on ne voit pas entre ceux-là c'est une photo en pleine nuit mais c'est très lumineux c'est très calme et c'est en plein centre de Lyon donc pareil très facile d'accès aussi donc c'est au niveau de Bellecour je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Lyon mais c'est très facile d'accès j'avais noté c'était quoi 15 minutes en métro de la gare Pardieu ou d'une tapis de la gare Perrache c'est une salle de 150 mètres carrés avec cheminée parquet spacieux lumineux calme avec à disposition des tapis de la gare des poussants etc des plaides on a une toute petite cuisine équipée éventuellement pour moi on peut se faire un minimum de pauses et voilà ah oui je n'ai pas parlé de tout mais tout ce qui va être en fait les repas sont un peu en mode auberge espagnol donc on va ramener chacune des petites choses et puis je pense que pour deux on devrait s'en sortir largement et puis éventuellement on ira faire des coups à côté si il y a besoin mais l'idée c'est vraiment juste d'être ensemble et partager un petit peu les richesses de chacune je pense alors juste sur Paris je regarde par rapport à mes notes oui il y a deux chambres en fait si vous voulez être toute seule il y a deux chambres avec un leaking side et la place que vous êtes allé et il y a la possibilité d'ajouter deux lignes une place dans une chambre donc on verra c'est-à-dire que soit vous voulez le faire en mode je suis plus seule dans ma chambre soit vous êtes ok pour partager une chambre et à ce moment-là on peut rajouter des vies individuelles dans une d'entre elles après moi selon les inscriptions selon ce que vous me dites simplement je bloque et après il y a de la place ou pas mais après c'est pareil on peut très bien aussi rajouter de la place dans une maison qui suffisamment prendre pour qu'on puisse réadapter aux besoins selon les envies de chacune qu'est-ce que je vois oui les serviettes et les draps sont prévues donc je n'aurai pas à ramener ça non plus et il y a un parking gratuit sur place et dans la rue ça peut être aussi intéressant si j'ai mis des éléments de transport vous ne serez pas embêtés par rapport à ça voilà j'ai regardé un peu à Lyon est-ce qu'il y a d'autres choses c'est-ce qu'il y a d'autres choses ? non c'est fou et alors on va attendre juste pour vous donner un petit truc donc pour nous rejoindre avec combien de places il se faut à chaque session et bien écoute là je dirais que pour Paris on est plus sur 6 places parce que ça ça dépend beaucoup de la capacité d'accueil de la maison j'ai envie qu'on ne soit pas serré les unes sur les autres en tout cas pour dormir c'est sûr que c'est 6 places après éventuellement si vous ne voulez pas dormir sur place on peut rajouter une ou deux personnes mais de toute façon je pense qu'on va parler au-delà de la limite et pour la deuxième pour Lyon on a un peu plus de capacité au niveau d'accueil mais c'est pareil j'ai pas envie de faire un grand groupe l'idée c'est de 8-10 places c'est de 12 maximum donc on va vous donner un peu un ordre d'idée c'est de rester quand même dans des petits groupes pour qu'on puisse à la fois échanger ensemble et puis avoir le temps que je prenne aussi le temps pour chacune de répondre à vos questions et à vos annoncées donc les inscriptions si vous voulez nous rejoindre on se passe sur mon site donc le chacune des lignes.fr vous avez tout un encart dans le menu principal sur la formation en périmentalité musicale vous avez du coup des tarifs préférentiels jusqu'au 10 juillet ensuite elle va augmenter un petit peu en prix avec un règlement plusieurs fois possible pour Paypal sachez que vous pouvez aller jusqu'à 4 fois sans frais avec la Paypal et puis donc on va essayer avec cette prise en charge la Liopi je vous tiendrai un petit peu courant si il y en a qui ont envie d'avoir une prise en charge via Calopi n'hésitez pas à me le dire aussi donc Calopi ça passe avec les OPCO donc c'est les pistolets OPCO qui vont pouvoir assurer une prise en charge de la formation et puis j'avais envie de vous faire un cadeau spécial pour cette masterclass si il y en a une de vous ce soir aujourd'hui ou bien en replay qui souhaite s'inscrire à cette formation j'ai envie d'offrir soit un ukulele soit un kochi ou bien même un autre instrument que vous avez dans notre boutique ukubb.ro et qui vous ferait plaisir pour les deux premières inscriptions donc une à Paris et une à Lyon et ça jusqu'au 10 juillet voilà voilà c'est un petit bonus hop voilà mesdames est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui vient de pouvoir sur Lyon et tu peux rappeler le tarif préférentiel et il faut que je revienne ce que je vais faire c'est que je partage les comptes comme ça on va voir ça ensemble un petit pack partagé je vais vous montrer là mon site est-ce que tout le monde le voit du coup ouais ok donc c'est là dans la section formation et la mentalité musicale vous avez ici un petit rappel tac 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 on va voir et les tarifs voilà donc en fait là c'est les tarifs d'aujourd'hui donc vous voyez à Paris on est à 380 en tarif pour l'héberge et après ça passera à 450 donc ça c'est dans la formule sans hébergement si vous prenez un hébergement donc une ou deux nuits sur place ça c'est pareil on verra selon ce que vous me direz peut-être dans l'église de la nom moi c'est une nuit moi c'est deux nuits je ne me demande pas où ils venaient on a 480 dans l'héberge et ça passera à 550 ensuite même chose pour Lyon 380 ou 480 avec les gammes jaunes d'accord voilà je ne sais pas si vous voulez autre chose vous avez plus de photos là si vous souhaitez sur le côté côté Versailles je pense que ça va je pense que ça va être sur le long j'étais fait avec un jardin je suis un petit peu de verdure quand même je crois que je n'ai pas fait pour les grandes villes mais j'avais quand même un truc un peu qui est cooling et là c'est des photos de Lyon qui évidemment sous sa formule adaptation en yoga et tout on va pouvoir faire un chouette truc aussi entre nous perso je préfère être assise au sol pour vraiment être en contact avec le sol je pense que c'est plus dans mon truc que sur la chaise mais voilà c'est pour vous montrer un peu les dispositions possibles et puis ce sera des choses par rapport à ça voilà voilà et là c'est une question fréquente et puis voilà si vous n'hésitez pas si il y a d'autres questions qui vous viennent donc vous avez aussi mes coordonnées pareil on peut s'appeler vous pouvez m'envoyer un mail s'il y a des questions qui vous viennent entre temps ou si vous avez des choses qui viennent après la mise en place n'hésitez pas qu'on puisse en parler aussi d'accord voilà voilà est-ce qu'il y a des questions les filles par rapport est-ce qu'on a plusieurs est-ce que c'est clair pour vous un petit peu vous avez repris des petites choses ouais je ne sais pas s'il y a une des ouais une des filles qui veut répondre un peu plus précisément un peu plus sur ce c'est pas grave ça a l'air super chouette moi ça va être question logistique et il faut que je regarde car je suis dans le sud-ouest ouais t'as raison dans le sud-ouest on n'a pas encore fait tu vois chercher un lieu aussi je pense que dans l'idée là maintenant dans les formations je vais pouvoir faire je vais essayer de chercher à chaque fois des liens comme ça en région parisienne région donnaise et puis après je vais pouvoir chercher dans le bordelais parce que c'est vrai que du coup pour monter à Paris soit monter à Paris et rester à Paris soit par Paris ils ont du coup c'est souvent un peu compliqué pour les personnes du sud-ouest donc c'est trop une solution mais là on se perd pour cette date là malheureusement il n'y aura pas d'autre date possible donc écoute tu es réussi en tout cas tu serais là bien que nous et si tu souhaites nous rejoindre Christine Poulet c'était très clair intéressant et le lieu de Paris ben oui c'est chouette super ça t'intéresse tu penses en refaire il y a un monde aussi ben oui je compte en refaire en fait je vais essayer chaque année je vous garantis rien parce que ça dépendra beaucoup de la faisabilité par rapport aux endroits c'est pas toujours facile de trouver des salles à Paris je suis sur des coups pour des salles en fait moi je voudrais voir aussi par rapport à ce qui c'est un peu un test entre guillemets voilà c'est peut-être pour ça aussi finalement je vais peut-être garder cette question pour l'instant pour cette année d'un lieu en immersion complète et un lieu où c'est plus une salle de formation entre guillemets qui est à se revoir à prendre un peu qu'ensemble à côté mais parce que c'est pas tout facile de trouver des salles à Paris quand vous l'imaginez bien et du coup je suis pas sûre toujours d'avoir des disponibilités de vraiment en mode d'immersion totale et du coup l'idée c'est de se dire soit je reste sur une option de faisabilité régulière et du coup c'est juste en mode on fait une location de salle et puis à côté éventuellement je trouve un truc ensemble si je vois qu'avec l'expérience de l'eau c'est de faire du faisable sinon ça restera avec une salle et puis chacun retourne chez elle le soir et qu'on se retrouve le lendemain pour la formation sinon sinon oui ce sera mon idée ce serait de faire ça le plus régulièrement possible au moins une fois dans l'année mais plus qu'une fois ça va être complète parce qu'il y a beaucoup d'autres j'ai beaucoup d'autres formations personnelles et puis beaucoup d'autres ateliers et du coup pour une question de faisabilité évidemment pas du temps et puis j'ai quand même une famille aussi donc avec mes deux types il y a encore besoin de moi aussi du coup je ne peux pas me permettre de la santé trop trop souvent donc après je ne sais pas je pense que je n'ai pas tenté l'option de le faire ici chez nous ou dans le coin même si il y a du coup le lieu très très plus au calme et au repos mais je pense que la route est compliquée donc pour ça je fais du côté Paris-Lon comme ça c'est beaucoup plus accessible de nouveaux transports oui ça a l'air vraiment intéressant je vais tout faire pour faire m'inscrire oh merci Christian c'est très gentil comme tu ça me ferait vraiment plaisir de vous voir en tout cas et puis moi j'ai hâte de partager justement cette formation avec chacune que je vais rencontrer ou que je vais revoir parce que c'est vraiment une formation qui me tient à coeur et à laquelle je reviens avec grand plaisir c'était quelque chose que j'ai entre la mise en place du réseau du coup bébé qui a pris beaucoup de temps là maintenant on commence à y voir un peu plus clair c'est un peu plus maintenant c'est fait entre guillemets le réseau et du coup je peux me reconcentrer à nouveau sur mes propres activités et celle-là elle me tient vraiment à coeur mais moi je ne me pense pas que je même dans mes amis c'est gros je suis devenue un peu la référente pour tout ce qui est process mais plus dans le côté vraiment sonore c'est autant je ne sais pas en tout cas je reçois régulièrement des messages à l'écoute chante-lementaire alors même que je ne suis pas en ce moment à en faire beaucoup c'est aussi cette problématique d'avoir déménagé il n'y a pas longtemps là dans le sud de pouvoir reprendre ces marques après deux années intenses de rêve du coup bébé de livres musicaux etc mais là on est en train de repartir là-dedans et ça me galvanise et ça me plie hautement et j'ai hâte de partager tous ces petits retours tous ces petits retours d'expérience de savoir et d'acquis que j'ai pu tout simplement avoir eu la chance quand même de vivre depuis 2017 voilà 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 bien je ne vais pas vous retenir plus longtemps et je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été là aujourd'hui j'espère vraiment que vous aurez pris plaisir à suivre cette masterclass et puis pourquoi pas venir nous rejoindre moi j'ai vraiment hâte de vivre ces moments-là donc je vous remercie encore et puis je vous souhaite une très très belle continuation j'estime tellement de vos projets merci beaucoup et merci pour cette présentation merci à toi de l'avoir écouté en mode sous-marin comme c'est chez nous c'est de mon côté on est là avec nos enfants et du coup on fait ça ensemble et merci beaucoup à vous et puis merci à toutes celles qui regardent aussi en replay je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt bye bye